Alléluia Alléluia Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu Le Seigneur est bon Alléluia Ce soir est une soirée importante Et je crois que Dieu va faire des grandes choses Je veux dire merci au Seigneur ce soir Pour le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous Et une fois de plus je veux apprécier l'évêque C'est mon évêque C'est mon bishop Alléluia Vous savez l'évêque est un homme bon Il y a des gens qui ont l'onction Mais qui ne sont pas de bonnes personnes Mais lui il est une bonne personne C'est pourquoi vous me voyez connecté à sa personne Et je le suis partout où je suis Et je le dis partout où je suis Je veux me connecter à lui Parce que je sais que si je le suis Je serai comme lui Dieu te bénisse évêque Maman Bishop C'est un plaisir de te revoir encore Que Dieu te bénisse abondamment Merveilleuse servante de l'éternel Et je veux apprécier tout le monde ici ce soir Tous les pasteurs, tous les leaders Que Dieu vous honore Au nom de Jésus Donc depuis mardi nous parlons de la prière Mardi nous avons vu le thème L'invitation à la prière Hier on a vu le fardeau de la prière Donc ce soir je vais conclure sur le fardeau de la prière Et nous allons prendre le temps dans la prière Donc pendant que je serai en temps de conclure ce soir Ta vie de prière sera transformée De telle sorte que quand tu vas commencer à prier Tu vas sentir que tu auras des résultats Tu sauras comment répondre au Saint-Esprit En ce qui concerne la prière Je vais poser quelques questions ce soir Combien de gens ont ressenti le fardeau de la prière Depuis hier jusqu'à maintenant Tu as senti comme quelque chose t'a poussé à prier Alléluia Amen Donc au moment où on va finir le message ce soir Je vais susciter une armée d'intercesseurs en ce lieu Pendant que je cherchais la face de Dieu pour ce soir L'Esprit de Dieu a mis dans mon coeur ceci Il m'a dit qu'il y aura une percée dans cette église Donc les gens sont en train de pousser Et tu vas pousser jusqu'à ce qu'il y ait une explosion C'est pourquoi Dieu m'a instruit à enseigner sur la prière Parce que tu as besoin d'avoir la victoire au lieu de la prière Pour que la percée soit réelle dans ta vie Donc je veux que tu prépares ton coeur ce soir Donc on va encore revenir sur le sujet concernant le fardeau de la prière Donc on a dit que le fardeau est quelque chose que Dieu dépose dans ton âme On a dit que c'est comme si Dieu te fortifiait à l'intérieur Ou il y avait une force qui te pousse à l'intérieur A aller au lieu de la prière Et on a vu l'exemple de Anne hier Donc Anne a été comme poussée à aller au lieu de la prière Parce qu'on a vu que Pénina était autour d'elle en réalité pour la pousser au lieu de la prière Et on a dit que hier Dieu va permettre qu'il y ait des Péninas autour de vous Afin que votre âme soit infusée du fardeau de la prière Donc on va rentrer dans le message ce soir Parce que je veux prier ce soir Romains chapitre 9 Romains chapitre 9 verset 1-3 1 à 3 That was where we stopped yesterday Please read for us Romains chapitre 9 verset 1-3 Je dis la vérité en Christ Je ne m'en point Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit J'éprouve une grande tristesse Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères Mes parents selon la chair Alléluia Alléluia Father we ask tonight Père nous te demandons ce soir That you will send your word to us Que tu envoies ta parole vers nous Let no life remain the same Qu'aucune vie ne demeure la même Tout Etana works in our lives Fait un travail éternel dans nos vies Je prie qu'il y ait une visitation céleste Sur toute personne présente en ces lieux Suicide une armée d'intercesseurs en ces lieux Je prie pour l'impact Que le fardeau de la prière Par l'Esprit de Dieu Merci Père Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus Amen Nous sommes en train de voir les manifestations du fardeau de la prière Quand le fardeau de la prière vient sur vous Comment ce fardeau se manifeste Il y a quatre manières dont le fardeau se manifeste C'est-à-dire une urgence à l'intérieur Vous sentez une urgence à l'intérieur Quand le fardeau de la prière vient dans votre âme La première manifestation Vous sentez à l'intérieur une urgence Ça vient comme une sensation de prière Une envie Donc soudainement vous découvrez Qu'un désir pour la prière vient dans votre cœur Ce n'est pas fort Mais ça vient, ça descend en vous Ça descend doucement en vous Et cette urgence-là est créée par le Saint-Esprit Vous voyez, quand vous regardez les manifestations du fardeau de l'Esprit Vous voyez, quand vous regardez les manifestations du fardeau de l'Esprit Par exemple, les manifestations du fardeau de l'Esprit Vous allez voir que quand vous commencez à opérer dans certains dons de l'Esprit Ça commence d'abord doucement Et quand vous commencez à être, comment je peux dire ça, fidèle La grâce commence à augmenter dans votre vie En juge, le chapitre 13 Au verset 25 La Bible parle ici de Samson Avant que son ministère public ne commence Vous allez commencer à voir que l'Esprit commence à se mouvoir dans sa vie On va lire juge 13, 25 Et l'Esprit de l'Esprit commença à l'agiter à Macadam Entre Soria et Ectol Alléluia Alléluia Nous voyons ici l'exemple de Samson Avant son ministère public Avant qu'il commence à faire des merveilles pour le Seigneur Donc vous voyez que l'Esprit a commencé à se mouvoir doucement en lui Et il était dans un camp Il n'avait pas encore tué des philistins Il n'avait pas encore tué des lions Mais on voyait que l'Esprit commençait déjà à se mouvoir dans sa vie Donc quand le fardeau de la prière vient sur toi La première manifestation C'est-à-dire l'Esprit commence à se mouvoir en toi Il t'a dit doucement, doucement Et quand on a prié hier Et je crois que c'est arrivé Cette manifestation a été dans la vie de quelqu'un Tu t'es senti doucement attiré dans la prière Ce n'était pas que c'était une oppression, non Mais c'est venu de manière fraîche, doucement Ça c'est la première manifestation Si tu as expérimenté ça hier, est-ce que je peux voir ta mère ? Gloire à Dieu Ça c'est la première étape Donc pour que Dieu t'envoie dans une manifestation profonde Tu dois être fidèle dans cette première étape Souvent tu seras en train de marcher dans les rues Et tu vas sentir comme l'Esprit de Dieu te pousse à parler en langue Souvent tu seras couché sur ton lit Voulant dormir Et tu vas sentir que tu as envie de prier pour 5 minutes Souvent tu seras une femme en train de préparer dans la cuisine Et tu vas commencer à prier Cela montre que quelque chose a commencé dans ton âme Maintenant tu dois continuer à être fidèle Parce que Dieu a besoin d'hommes fidèles Quand tu es fidèle C'est en cela que Dieu va t'envoie au niveau 2 Le niveau 2 C'est une étape vraiment sérieuse Et la manifestation numéro 2 C'est une pulsation plus grande en réalité de la prière La première pulsation est légère Mais la deuxième pulsation est plus forte que la première Mais comment cette deuxième pulsation se manifeste Vous allez voir que Dieu met un sujet particulier dans votre âme Et c'est comme ça que ça se manifeste Et les gens expliquent ça de cette manière Vous allez voir que souvent les gens disent Une urgence vient et vous avez envie de prier pour quelque chose ou pour quelqu'un Et je crois que quelqu'un a expérimenté ça Peut-être que ça peut concerner ton travail Soudainement Tu vas sentir comme si on te demandait de prier pour ton travail maintenant Et après que tu aies fini de prier Tu vas voir qu'encore cette pulsation va venir Rappelez-vous la première manifestation C'est pas une pulsation qui te pousse à prier généralement Mais quand tu es fidèle à la première Dieu peut te faire confiance Pour prier Pour prier la victoire dans certains domaines de ta vie Ça peut être dans le domaine de ta santé Donc soudainement tu vas sentir dans ton coeur que tu as envie de prier Parce que Dieu sait que tu as répondu la première fois Maintenant tu répondras à la deuxième fois Donc cette pulsation plus forte va continuer Jusqu'à ce que tu aies baissé dans le monde spirituel Tu vas sentir que cette urgence ne va pas te quitter Jusqu'à ce que tu ne vois pas la solution Donc s'il n'y a pas de solution Quand le sujet n'est pas encore résolu Vous allez voir le fardeau va te quitter un peu Après ça revient Souvent tu vas sentir qu'il faut prier pour ton enfant Après que tu aies prié Ça va revenir encore le fardeau Ça va revenir encore Mais quand tu as la paix Cette urgence ne revient plus Ça c'est la deuxième étape À ce niveau-là Dieu peut te faire confiance Il peut te faire confiance Que s'il te communique un sujet de prière Tu vas prier jusqu'à ce que tu aies le résultat À ce niveau-là Dieu va commencer à te montrer des choses Que tu ne connaissais pas auparavant Dieu peut te parler de ta nation Il peut te parler de l'église Il peut te mettre à cœur de prier pour l'évêque Parce qu'il sait qu'à ce stade-là Tu vas répondre à son invitation Et quand tu vas prier et avoir la victoire Le fardeau va quitter ton cœur Et Dieu va envoyer un autre fardeau Donc à ce niveau 2 Quand tu es fidèle Dieu va t'envoyer au niveau 3 C'est à ce niveau 3 que nous avons l'intercession Des gens qui vont s'asseoir Prier jusqu'à ce qu'il y ait une pensée dans le monde spirituel Et la Bible appelle ça La tristesse dans mon âme C'est vraiment une manifestation grande du fardeau de la prière C'est ce que vous voyez souvent avec les prophètes Ils ont comme de l'agonie en eux Et quand tu pries ces gens de prière Vous allez voir que ces gens-là Tu vas commencer à pleurer Tu vas commencer à pleurer De lamenter Tu vas commencer à te lamenter Tu vas commencer à pleurer Parce que le fardeau pèse sur ton cœur Rappelez-vous du niveau 1 C'est un niveau général Tu n'as pas vraiment besoin de prière Mais quand tu réponds à cela Le niveau 2 vient Et là-bas au niveau 2 C'est un point spécifique de prière Ça vient, ça s'en va Ça vient et ça répare Mais quand il y a une percée Dieu te donne encore un nouveau point Mais le troisième Il reste sur ton cœur Pour un temps Longtemps Vous allez voir ça dans Néhémie La manifestation Dans Néhémie 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 1, 1 à 4 Néhémie 1, 1 verset 1 à 4 Parole de Néhémie Fils de Akalia Au mois de Kisle La vingtième année Comme j'étais à Suze Dans la capitale Anani, l'un de mes frères Et quelques hommes Arrivés de Juda Je l'ai questionné Au sujet des juifs Réchappés Qui étaient restés À la captivité Et au sujet de Jérusalem Il me répondit Ceux qui sont restés De la captivité Sont là Dans la province Au comble du malheur Et de l'opprobre Les murailles De Jérusalem Sont en ruine Et ces portes Sont consumées Par le feu Lorsque j'entendis Ces choses Je m'assis Je pleurais Et je fus Plusieurs jours Dans la désolation Alléluia Alléluia Now Watch what happened Qu'est-ce qui se passe Ici avec Nehemi Il était un prince De Juda Et il n'était pas Avec son épouse Rappelez-vous Ce qu'on a vu La descendance La descendance Du roi Ezequias Donc son rôle Était de servir Le vin Au roi De Babylone Et il vivait Une vie Merveilleuse Il vivait au palais Et une nouvelle Est parvenue à lui De ceux qui revenaient De Jérusalem Et quand on lui a partagé La condition de Jérusalem Il dit Quand j'ai entendu Je m'assis Je pleurais Et je fus Plusieurs jours Dans la désolation Je jeûnais Je priais Devant le Dieu Des cieux Le plus Il entendait La nouvelle C'était le mois De décembre Le mois Où il a entendu La nouvelle C'était le mois De décembre Il a dit J'ai prié Pour certains Jours Il veut parler De quoi ici Certains jours Allons Au chapitre 2 Vous allez voir De quoi C'est 1 Verset 1 à 3 Verset 1 à 3 Au mois de Nisan La 20ème année Du roi Axtaxex Comme le vin Était devant lui Je pris le vin Et je l'offris Au roi Jamais je n'avais Paru triste En sa présence Le roi me dit Pourquoi as-tu Mauvais visage Tu n'es pourtant Pas malade Ce n'est peut-être Que chagrin De coeur Je fus saisi D'une grande crainte Et je répondis Au roi Que le roi Vive éternellement Comment n'aurais-je Pas mauvais visage Lorsque la ville Où sont les sépulcres De mes pères Est détruites Et que ses portes Sont consumées Par le feu Et le roi Me dit Que demandes-tu Je priais Le Dieu Des cieux Alléluia Alléluia Now The event Happened In the month Of December Donc l'événement Ici est arrivé Au mois de décembre And then He went Into prayer And fasting Donc il est rentré Dans un jeûne Et prière The month Of Nisan Is april Donc le mois De Nisan C'est le mois D'avril So when he said I fasted For certain days Donc quand il dit J'ai jeûné Pendant certains jours He actually went On a four mois Il a fait quatre mois De jeûne Et prière Donc quand on parle ici De la tristesse Dans notre coeur On voit que le fardeau Est resté dans son âme Ce fardeau là N'allait pas Et revenait Ce fardeau est descendu Dans son âme Et vous voyez Dans ce cas là Vous n'avez pas la paix Jusqu'à ce que Le sujet soit résolu Donc après quatre mois De jeûne Et prière Donc après quatre mois De jeûne Et prière La Bible Il va aller servir Le vin au roi Et le roi l'a regardé Et le roi a vu Et le roi a vu que son visage La nouvelle La nouvelle La nouvelle l'avait tellement La nouvelle l'avait tellement affectée Malade Ça doit être un chagrin Qui est dans ton âme Ça doit être un chagrin Qui est dans ton coeur Donc dans la manifestation Numéro trois Le fardeau reste en toi Le fardeau ne va pas Tant qu'il n'est pas au dé Et ce fardeau là t'affecte Il ne va pas et il ne revient pas Si vous voyez souvent des hommes de Dieu Qui a affecté sa génération C'est des gens qui comprennent Le fardeau de l'âme Quand ils voient des gens Qui n'ont pas le salut Quelque chose se passe à l'intérieur d'eux Quand ils voient une église Qui ne grandit pas Quelque chose se lève en eux Donc de temps en temps Vous voyez la manifestation De la tristesse divine en eux Donc quand Dieu voit que tu réponds Il t'envoie au niveau trois C'est là où Dieu va te confier Des sujets générationnels Parce qu'il sait que tu ne vas pas le décevoir Il sait que tu continueras à prier Jusqu'à ce que la paix arrive Jusqu'à ce que la situation soit retournée Exemple ce soir Je peux déposer le fardeau du réveil de cette église Sur quelqu'un Il peut te communiquer le fardeau du salut de ta famille Such that until everyone in your family is safe De telle sorte que si un membre de ta famille n'est pas sauvé Il will constantly rest in your heart Ce fardeau sera constamment dans le cœur Until there is a revival in the church Jusqu'à ce qu'il y ait un réveil dans l'église You will continually cry to God Tu crieras continuellement au Seigneur And people that are around you will notice Et les gens qui sont autour de toi vont savoir Vont le savoir That this is not you that they used to know Ils vont dire Ce n'est pas comme ça que tu te compotes d'habitude This body drives you to pray En réalité C'est ce fardeau qui te conduira It drives you to pray Ça te conduira au lieu de la prière Now the final manifestation Numéro 4 I want us to run very quickly because of time Je vais aller rapidement parce que le temps est parti It's called a deep inner wound Ça veut dire Un fardeau profond Now when we say a deep inner wound What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire ce fardeau profond? It manifests in what we call severe desperation Ça se manifeste par un désespoir Now a typical example An example was in Acts of Apostles chapter 12 Acts chapitre 12 Verses 1 to 5 1 à 5 When Herod killed James Please read for us Quand Herod a tué Jacques Amen Vers le même temps Vers le même temps le roi Herod se mit à maltraiter quelques membres de l'église Et il fit mourir par l'épée Jacques Frère de Jean Voyant que cela était agréable aux juifs Il fit encore arrêter Pierre C'était pendant les jours des pins sans levain Après l'avoir saisi et jeté en prison Il le mit sous la garde de quatre escouades De quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple Après la Pâques Verset 5 Pierre donc était gardé dans la prison Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu Hallelujah Now this is a deep inner wound C'est ce qu'on appelle le fardeau profond Because there was a severe desperation Parce que ici il y avait un cas désespéré A miracle must happen before Peter will be killed Un miracle devait s'opérer avant qu'on ne tue Pierre Now when you get to this deep inner wound Donc quand tu arrives à ce niveau 4 Your language of prayer changes Ton langage dans la prière change You don't pray in French anymore Tu ne pries plus en français You don't pray in English anymore Tu ne pries même plus en anglais Even many a times you don't even speak in tongues Souvent même tu n'arrives pas à parler en langue You go to the realm of groaning in the spirit On appelle ça de subir Because there is a desperation Parce qu'il y a un désespoir Something has to happen Quelque chose doit arriver And it has to happen now Et ça doit arriver maintenant And that is why at this point You know there is really no way we can fully describe it Et à ce niveau 4 là On ne peut pas trouver de voie pour décrire ça Language of expression becomes a problem En réalité tu ne peux pas exprimer ce fardeau là Avec un langage connu Most people groan At this level Vous allez voir à ce niveau là Les gens ont des gémissements When Jesus stood before The tomb of Lazarus Quand Jésus arrivait devant la tombe de Lazarus The Bible says He groaned in the spirit La Bible dit Dans une frémie dans son esprit Dans un deep inner wound C'est ce que j'appelle Le fardeau profond There is a desperation Il y a un désespoir Qui te prend dans les entrailles The church was at this point Of desperation C'est-à-dire L'église est arrivée à ce niveau là Où ils étaient désespérés Peter must be delivered Pierre doit être libéré Anyhow God must move Qu'importe Dieu doit agir You see a deep inner wound of course C'est-à-dire ce fardeau Qui remue tes entrailles When you hear a very terrible news Quand tu apprends une nouvelle terrible And you need God to intervene Et tu as besoin que Dieu intervienne And you know you are very desperate Et tu sens que tu es désespéré Because you are bound by time You are bound by time You need God to manifest Parce que le temps Qui est imparti Pour que la solution vienne Est court Donc tu as besoin que Dieu Se manifeste rapidement Now in Acts chapter 12 Now in Acts chapter 12 The church prayed to a point L'église a prié à un niveau That an angel came to the prison La prière dit Un ange est apparu dans la prison Peter was mysteriously delivered Et bien était mystérieusement délivré The prison door opened La Bible dit Les portes de la prison sont vêtes The gates to the city opened La Bible dit Les portes de la cité sont vêtes Peter got to the house of Mary The mother of John Et la Bible dit Pierre arrivait dans la maison Où on priait Peter was knocking the door Il frappait la porte They were still praying for Peter La Bible dit Il priait toujours pour Peter They didn't hear the knock Il n'a même pas entendu Le but de la porte When there is a deep inner wound C'est-à-dire que ça te prend dans les entrailles You don't look around you Who is looking at you Tu ne cherches plus à savoir Qui est autour de toi When people are laughing or talking You don't care Quand les gens rient Et ils parlent Tu t'en speak Because you are desperately desperate Parce que tu es désespérément désespéré You need an intervention Je fais soin d'une intervention céleste In the book of Genesis 32 En Genesis 32 The Bible talks about Jacob La Bible parle ici de Jacob Jacob was another man That experienced deep inner wound Donc Jacob a expérimenté Ce quatrième niveau You know 20 years before now 20 ans En arrière He had stolen the blessing of Esau Il a volé la bénédiction De son frère aîné Esaü Donc il revenait à Canaan Esaü était devenu un roi Et il avait 400 soldats Commando avec lui Et on a dit à Jacob Esaü arrive à ta rencontre Quand tu entends ce genre de nouvelles Avant que Jacob ne fuit 20 ans Esaü lui avait dit Je vais te faire la peau Donc Jacob savait Que demain matin S'il n'y avait pas une intervention céleste Il serait un homme mort Donc regardez Jacob était désespéré Please read for us Genesis 32 Genesis 32 From verse 22 to 28 to 30 Verset 22 à 30 Il se leva la même nuit Prit ses deux femmes Ses deux servantes Et ses onze enfants Et passa le guet de Jaboc Il les a pris Leur fit passer le torrent Et le fit passer à tout Ce qui lui appartenait Jacob demeura seul Alors un homme lutta avec lui Jusqu'au lever de l'aurore Voyant qu'il ne pouvait le vaincre Cet homme le frappa A l'emboîture de la hanche Et l'emboîture de la hanche De Jacob se démit Pendant qu'il luttait avec lui Il dit Laisse-moi aller Car l'aurore se lève Et Jacob répondit Je ne te laisserai point aller Que tu ne m'aies béni Il lui dit Quel est ton nom ? Et il répondit Jacob Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Mais tu seras appelé Israël Car tu as lutté avec Dieu Et avec des hommes Et tu as été vainqueur Jacob l'interrogea en disant Fais-moi je te prie Connais ton nom Il répondit Pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là Jacob appela celui du nom de Peniel Car dit-il J'ai vu Dieu face à face Et mon âme a été sauvée Amen Alléluia Alléluia Now you need to understand Who Jacob was Tu dois savoir qui est Jacob All his life Toute sa vie He had never fought for anything He had never fought for anything He had always been at all Il était toujours dans les temples de sa maman And when it was time to get the blessing of his brother Et quand il fallait prendre la bénédiction de son grand frère C'est sa mère qui a organisé le coup C'est sa mère qui a préparé le plat C'est sa mère qui a préparé le plat C'est la mère qui a pris la peau des animaux pour l'habiller C'est la mère qui a mis la peau de l'animal sur ses mains Donc il avait peur Il dit si mon père a peur il va me maudit La mère lui a dit que la malédiction en retombe sur moi Donc il a reçu la bénédiction de son grand frère La mère dit qu'il est allé chez son oncle là-bas Et quand il est arrivé là-bas On a fait encore son mariage C'était un mariage arrangé Dans toute sa vie il n'a jamais lutté Mais un moment est arrivé Il devait rencontrer maintenant Esaïe Esaïe était un général, un roi Il venait avec 400 commandos Quand Jacob a regardé en arrière dans sa vie Après 20 ans où il a pris la bénédiction Il avait des femmes Des enfants Des serviteurs Et des animaux Mais Esaïe Après 20 ans Il avait déjà établi une nation Qu'on appelait Edom Il était le roi d'Edom Il avait 12 princes Il avait une armée puissante 400 commandos autour de lui Jacob a regardé à sa vie Il dit 20 ans en arrière Avec toutes les bénédictions que j'ai reçues Qu'est-ce qu'il me reste ? Qu'est-ce que ça m'a produit en réalité ? Juste des femmes Des enfants Des serviteurs Et des animaux Et en plus de cela On venait le tuer La Bible dit cette nuit Il était seul Quand tu as ce fardeau qui prend tes entrailles Tu n'as pas besoin de chercher des gens qui vont prier pour toi Tu ne vas pas prendre ton portail pour appeler le bishop Pour dire pardon Prie pour moi C'est une prière qu'on fait seule Parce que quelque chose doit arriver à l'instant T Et la Bible dit Et la Bible dit Il rassoude avec un homme La Bible dit Il lutte avec un homme La première fois de sa vie Jacob a dû se battre Jacob a dû se battre La Bible dit Il ne s'est jamais battu dans sa vie Mais pour la première fois Jacob s'est battu Et je me suis dit L'ange-là même devait subir Parce qu'il connaissait Jacob Jacob ne s'est battu pour rien Il sait que Jacob ne s'est battu jamais pour quelque chose Tout ce qu'il a eu On lui a fait cadeau Et l'ange-là même a dû parler à Dieu Et l'ange-là a dit à Dieu Je ne sais pas ce qu'il va parler à Jacob ce soir Jacob est maintenant fighting Jacob maintenant a pris à se battre Et Dieu a dit à l'ange Ne te décourage pas À un moment donné Jacob a abandonné Parce qu'on connait Jacob On sait que lui Il ne s'est battu jamais Ce soir je veux que quelqu'un se batte Quand il fut le matin La Bible dit L'ange a voulu partir La Bible dit Jacob l'a trappé Il dit je ne te laisserai pas partir Jusqu'à ce que tu m'aies béni Et je sais que l'ange a dû appeler Le ciel en rescousse Il dit Dieu on a un problème ici Et Dieu dit quel est le problème Il dit le frère Jacob Pour la première fois Il est en train de se battre pour la destinée Il ne s'est jamais battu Il ne s'est jamais battu Il ne s'est jamais plaint Jusqu'au sujet de sa vie Je veux que quelqu'un arrête de se plaindre Pourquoi Jacob se battait ? Pourquoi Jacob se battait ? Parce que le matin Esaï est arrivé Esaï n'était pas un sujet Esaï n'était pas un plaisantin Il allait le tuer Il a attrapé l'ange Lundi je connais Jacob Il a déboîté sa hanche Et la hanche s'est déboîtée Donc Jacob était sur une seule jambe Et lundi je sais Il va me laisser partir maintenant Sur une seule jambe Il a attrapé l'ange Tu me bénisses Mais la question est cette Parce qu'il faut avoir la bénédiction Laisse-moi Rappel à la situation On est Tiens Jacob Quoi problème ? Jusqu'à ce que tu aies la victoire Parce que quelque chose doit arriver Et ça doit se passer maintenant J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un Ici ce soir That healing must happen now Ta guérison doit se manifester maintenant That breakthrough must happen now Cette baisse doit arriver maintenant In the mighty name of Jesus Au nom du sang de Jésus Si tu crois que cette parole t'appartient Dis alléluia Chant alléluia Chant alléluia Chant alléluia Chant alléluia Chant alléluia Chant alléluia Et la Bible dit L'ange le bénit là There Là Where Où That place Where I wrestled C'est-à-dire la bénédiction est venue Là où il y a eu le combat That place Where I wrestled La place où il a lutté C'est là où la bénédiction L'a trouvée Is the place Where the blessing comes Il y a une place Où la bénédiction vient The place Where I refuse to give up La place Où il a refusé D'abandonner Not the place Where I complain Pas la place Où il murmurait The place Where I wrestle Mais la place Où il a lutté Church of God tonight Église de Jésus ce soir Your miracle Don miracle Is at the place Where you wrestle Se trouve Au lieu Où on combat Not at the place Where you give up Pas le lieu Où on abandonne Not at the place Where you complain Là où Là où on murmure The place Where I wrestle La place Où il a lutté C'est là-bas On l'a béni Là-bas 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 Ce soir Je vais bénir quelqu'un ici Ce soir Je vais guérir quelqu'un ici Ce soir Je vais changer l'histoire De quelqu'un en ce lieu En nom de Jésus C'est passé arrive En ce lieu Ce visa Arrive en ce lieu Ce travail Arrive en ce lieu Au nom puissant de Jésus Ce mariage Se passe maintenant En ce lieu Au nom de Jésus 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 a expérimenté La même chose La nuit avant la crucifixion Il allait à gestémaner Et Hébreu le chapitre 5 Nous donne l'image Verses 7 et 8 Le verset 7 et le verset 8 Regardez comment Hébreu a décrit la scène Verses 7 et 8 Verses 7 à 8 Marabasatalaba This read for us Hébreu chapitre 5 Verses 7 et 8 Chapitre 5 verses 7 et 8 C'est lui qui Dans les jours de sa chair Ayant présenté avec de grands cris Et avec larmes des prières et des supplications A celui qui pouvait le sauver de la mort Et ayant été exaucé à cause de sa piété A appris bien qu'il fût fils L'obéissance par les choses qu'il a souffertes Et qui après avoir été élevé à la perfection Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent L'auteur d'un salut éternel Amen Amen La Bible parle ici de Jésus In the days of his flesh La Bible dit pendant les jours de sa chair Not when he is out of flesh Mais pas quand il était dans l'éternité If you are in the flesh Shout hallelujah Est-ce que quelqu'un dans le corps Lève la main You are the body Shout hallelujah Tu es un corps Crie hallelujah In the days of his flesh Dans ce temps où il était dans cette chair humaine Il a offert des prières Et des supplications A Dieu qui pouvait le sauver de la mort Mais comment il a offert les prières La Bible dit La Bible dit With strong crying and tears La Bible dit Il a crié Et il a pleuré Because that same night Parce que cette même nuit Il will be arrested Il allait être arrêté By the following day Et le jour suivant Il will be crucified Il allait être crucifié Et en ce moment là Le problème de sa destinée Deva être réglé Donc il ne pouvait pas Juste Reléguer la prière Ça devait arriver maintenant La réponse devait venir A l'instant Donc il est resté en celui A gestémané Continue to pray Et il a continué à prier The first time La première fois The second time La seconde fois The daughter La troisième fois Because there was a deep inner wound Parce que ce fardeau-là Avait pris ses entrailles Deep inner wound Ça avait pris ses entrailles Deep inner wound Ça avait pris ses entrailles Tonight Ce soir Four manifestations Quatre manifestations There is a mild urge Il y a la manifestation légère There is a stronger urge La plus forte Then there is A sorrow of heart Il y a Comment on appelle ça Le fardeau dans le cœur Et il y a le fardeau Qui te prend les entrailles Quand tu arrives A ce quatrième niveau Tu ne parles plus en français Même tu n'arrives Même plus à parler en langue Tu es dans le chémissement À ce niveau-là Le Saint-Esprit prend le contrôle Demain je vais vous partager Comment ça se manifeste Est-ce quelqu'un avec moi ce soir On va voir ce dernier point Et nous allons prier Vous voyez La prière C'est La prière C'est Dans la Bible Est représentée par les entrailles Maintenant Qu'est-ce que c'est un entrailles ? C'est quoi les entrailles ? Un womb C'est un place Pour l'incubation C'est une place Où on incube quelque chose Quand il y a la fertilisation C'est-à-dire Un homme met sa sémence Et dans ses entrailles-là La sémence est nourrie Jusqu'à un point Jusqu'à ce que la femme accouche Donc quand les buts de Dieu veulent s'accomplir sur la terre Quand les plans et les décès De Dieu doivent s'accomplir sur la terre Dieu met ses fardeaux dans ton cœur Jusqu'à ce que ce soit incubé A l'intérieur de toi Donc quand tu commences à prier You are giving life To grow The purposes of God Pendant que tu pries Tu es en train de faire naître Les décès de Dieu Until it gets to a point Of delivery Jusqu'à ce que Tu accouches Les plans et les décès De Dieu C'est pourquoi la Bible dit Before she traveled La Bible dit Avant qu'elle pousse Les douleurs d'enfant Elle a déjà accouché Before her pain came Il dit Avant que la douleur n'arrive She was delivered of a man child Elle a déjà donné l'enfant Isaiah 66 verse 7 Isaiah 66 verse 7 Verse 8 says Le verset 8 dit Who had had such a thing Il dit Qui a entendu une telle chose Who had seen such a thing Qui a vu une telle chose Shall the earth be made to bring forth in one day Est-ce qu'une année Ou une terre Ou une nation peut naître en un jour Or shall les nations be born at once Est-ce qu'une nation peut naître en un jour For as soon as Zion traveled Il dit Aussitôt que si on A des douleurs d'enfant Si on accouche ses enfants Donc Le fardeau de la prière Ça donne la vie Au sujet que Dieu met en toi En fait Ton vent devient comme un incubateur Jusqu'à ce que le temps Où tu dois accoucher arrive Donc de la même manière Que cela c'est pas dans le naturel De la même manière Qu'une femme peut avoir Une force couche Beaucoup d'enfants de Dieu Ont une force couche Au lieu de la prière Quand Dieu leur donne ce fardeau Des forces couches peuvent arriver Et je vais vous montrer comment des forces couches arrivent Au lieu de la prière Numéro un On appelle ça Un accouchement Retardé C'est possible Qu'une femme soit enceinte Et le bébé ne sort pas A 9 mois Un exemple C'est le cas d'Israël en Égypte En Genèse 15 Dieu dit à Abraham Ils feront 400 ans en Égypte Mais quand on arrive à Exode Ils ont fait 430 ans Donc ce qui devait prendre place A 400 ans A été retardé Et il y a eu 30 ans de plus Pourquoi il y a eu 30 ans de plus Parce que tous les plans de Dieu Ont besoin d'un homme Qui va prier pour qu'il se réalise Donc quand Israël était en Égypte Ils avaient oublié Dieu Donc ils ne pouvaient pas prier Et en Genèse 15 Quand Dieu a dit à Abraham Que ils vont faire 400 ans Abraham n'a pas prié Il a prié pour Sodom Mais quand il s'agissait de sa descendance Abraham a suivi son chemin Donc il n'y a pas eu d'intercession Donc quand on arrive à 339 ans Et qu'il n'y a pas eu d'intercession Dieu a poussé Moïse à commettre un crime Donc Moïse est allé à Madian Quand il est arrivé à Madian Jethro, le prince de Madian Le sac de Gata Était le descendant d'Abraham Parce que les Midianites Were descendants d'Abraham Très Ketoura Parce que les descendants sont Les Madianites sont les descendants De Abraham Qu'il a eu par Ketoura On peut lire ça en Genèse En exode 18 Quand ils sont sortis d'Egypte La Bible dit que Jethro est revenu Avec la femme et les enfants De Moïse Et la Bible dit qu'ils ont adoré Dieu Et Jethro a fait un sacrifice à l'éternel Et Aaron et Moïse étaient là Donc la Bible dit que Jethro était un sacrificateur de l'éternel Ils retiennent le connaissance de Dieu Et ils worshipaient Dieu Donc lui, il a inculqué à Abraham l'adoration de Jéhovah Donc Dieu a envoyé Moïse là-bas Pour que Jethro le réintroduise Dans l'adoration de Jéhovah C'est là que Moïse a appris à prier Donc ça a pris encore 40 autres années Pour prier Pour briser la limite qui avait été imposée Afin que Pharaon puisse les libérer Parce que chaque plan était seul de Dieu Débile de l'intercession Donc dans l'exode Il y a eu 30 ans de retard Parce qu'il n'y avait personne pour prier Jusqu'à ce que Dieu a envoyé Moïse à Madien Voilà pourquoi Dieu a apparu à Moïse Il dit à Dieu Quand je vais retourner en Égypte Je vais leur dire Le Dieu de mes pères m'est apparu Ils vont me demander quel est son nom Parce qu'ils ne connaissaient pas le nom de Jéhovah Il adorait les idoles d'Égypte Hallelujah Il y a plein de chrétiens Ils ont des retards dans leur accouchement Ce que Dieu veut faire dans ta vie Où il y a des années Dieu voulait faire des choses dans ta vie Il y a eu des retards Parce que tu n'as pas élevé une prière vers le Seigneur C'est pourquoi ce soir Tu dois arrêter de te plaindre Dieu m'a envoyé ici ce soir Pour injecter dans ton âme Les fardeaux célestes Il n'y aura plus de retard Dans le plan de Dieu concernant ta vie Ce que Dieu a dit Pour que cela s'accomplisse maintenant Au nom puissant de Jésus Quand je me préparais ce soir Le Seigneur m'a montré Qu'il allait avoir une pensée manifeste Et tu as besoin de force Pour que tu puisses délivrer le miracle Pour libérer le miracle Dis à ton voisin Il n'aura plus de retard C'est no more delay delivery Plus de retard d'accouchement Plus de face couche spirituelle dans ma vie Plus de face couche dans ma vie Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ce mariage qui a été retardé Doit être libéré ce soir Au nom puissant de Jésus Je pensais que quelqu'un allait dire Amen fort Regardez quand je priais pour me préparer Le Seigneur m'a dit Ce qui va arriver ce soir En Genèse chapitre 1 Lise le verset 7 pour nous Genèse 20 verset 7 Maintenant Rend la femme de cet homme Car il est prophète Il priera pour toi Et tu vivras Mais si tu ne la rends pas Sache que tu mourras Toi et tout ce qui t'appartient Amen Now God spoke to Abimelech Je parle ici à Abimelech Restore Sarah to Abraham Restore la femme d'Abraham Et il priera pour toi Et tu vivras Et si tu ne la rends pas à sa femme Tu vas mourir Regardez verset 14 Verset 17 et 18 17 et 18 17 à 18 Le verset 17 à 18 Watch this Abraham pria Dieu Et Dieu guérit Abimelech Sa femme et ses servantes Et elle put enfanter Car l'éternel avait frappé de stérilité Toute la maison d'Abimelech A cause de Sarah Femme d'Abraham Now This was the first time in the Bible C'est la première fois ici dans la Bible Que la guérison est mentionnée Et cette guérison a été libérée par le canal de la prière Wow La loi de la première mention La guérison Est venue par le canal de la prière Si Abraham prie pour toi Tu vas vivre Donc quand nous prions Rien ne peut mourir autour de nous Quand nous prions Les maladies quittent les corps Et Dieu m'a parlé ce soir Et il dit pendant que nous serons t'en priez Les maladies seront détruites Au nom de Jésus Au nom de Jésus Si il y a une maladie dans une partie de ton corps ce soir Vendant que nous serons t'en priez ce soir La puissance de la maladie sera brisée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Quand il a prié pour la famille d'Abimelech La Bible dit que ce n'est pas une seule personne qui a été guérie Abimelech et ses épouses Et tous ses serviteurs Ils ont été guéris Et la Bible dit que la stérilité a été ôtée Écoutez-moi ce soir Si tu luttes pour avoir un enfant Dans ce lieu ce soir La stérilité va partir Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Et ce qui peut crier Alléluia Tu es là ce soir Dieu t'a parlé Pour aller à l'extérieur pour vivre Mais il y a un retard concernant ce voyage là Et tu es encore à Abidjan Ce soir ce retard est fini Au nom puissant de Jésus Il n'aura plus De fausse couche spirituelle Il n'aura plus de fausse couche spirituelle En ta vie Au nom puissant de Jésus Finalement J'ai dit numéro un Il peut avoir un retard Numéro deux Il peut avoir une fausse couche Ou un avortement Dans le naturel Vous voyez que les femmes Pèdent souvent le fœtus Dans les premiers mois De la grossesse C'est là où l'ennemi attaque les fidèles Le moment où Dieu dépose Le fardeau en toi A ce moment précis Tous les démons de l'enfer T'attaquent Pour enlever le bébé Au travers des murmures Au travers de la colère Pour une raison ou une autre Il y a beaucoup de moments Où tu as mis des fardeaux en toi Tu as commencé et puis après tu t'es arrêté C'est ce qu'on appelle l'avortement Donc beaucoup de chrétiens n'arrivent pas A maintenir le fardeau jusqu'à ce que le bébé sorte Parce qu'ils permettent A la fausse couche d'arriver Mais je prie pour toi ce soir Que toute puissance de l'enfer Tu étais responsable de tes fausses couches Je commande que ces puissances soient détruites Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce que tu es prêt à prier ce soir Il y a un impact de fardeau ce soir Le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir On va prendre des sujets de prière ce soir Prie comme quelqu'un qui a des fardeaux s'il te plaît Parce que quelque chose de surnaturel va arriver ce soir C'est pourquoi tu dois ouvrir ton cœur ce soir Des guérisons vont prendre place ce soir Des miracles étranges vont prendre place ce soir N'abandonne pas sur ton cœur ce soir Parce que quand le fardeau va venir Dieu va s'assurer que tu bouges Et tu vas accoucher ce soir Jésus tu vas accoucher ce soir Tu vas accoucher ce soir Au nom de Jésus Je veux que tu te tiennes debout On va faire le premier sujet de prière Tu vas prier pour toi-même Le premier sujet L'Esprit de Dieu C'est lui qui place le fardeau dans le cœur Et je veux que tu fasses cette première prière Oh mon Père Mets le fardeau de la prière dans mon âme Right now Maintenant In the name of Jesus Au nom de Jésus Lift up your voice Et là la voix commence à prier Lift up your voice Et là la voix commence à prier Et là la voix commence à prier Le premier sujet L'Esprit de Dieu Il y a dit Le premier sujet L'Esprit de Dieu Et là la voix L'Esprit de Dieu Il y a dit Le premier sujet C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 5 Sous-titrage ST' 501 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 Et les portes des reins seront brisées. Les portes des reins. Les portes des reins sont brisées. Les portes des reins seront brisées. Les portes des reins sont brisées comme qui vous pertes. ce soir tout bon qui a retenu ta destinée oui oui sous cette notion ce soir je commande que la porte s'ouvre au nom de Jésus ah yes Lord qui se tient entre les enfants de Dieu et les destinées ton temps est fini je commande où toi maintenant 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 jesus jesus ma ramassa ta la baya des finaux et coupes ta la yes ah yes ou toi yes 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 ou toi 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 Boutarde Le Miracle show le Miracle show Le Miracle show Up Hop ! Où toi ? Hop ! Où toi ? Hop ! Où toi ? Non ! Maintenant ! Non ! Maintenant ! Si rababababas ! Marabasatalabaya ! Rebouche ! Rebouche ! Hop ! Où toi ? Hé ! Hé ! Zara nebouche ! Le calabasate ! Le calabasate ! Le catapa ! Doi abo ! Maraboukos ! Ah ! Mara ! Yes ! Hop ! Où toi ? Non ! Maintenant ! Non ! Maintenant ! Non ! Maintenant ! Non ! In the name of Jesus ! Au nom de Jésus ! Jesus ! Hop ! Où toi ? Hop ! Yes ! Yes ! Hop ! Où toi ? Hop ! Où toi ? Non ! Maintenant ! In the name of Jesus ! Au nom de Jésus ! Non ! Non ! Non ! That's a major what God is doing in your life. Life tonight ! Le fardom t'en a quitté ta vie ce soir ! A work of deliverance ! Il y a un travail de deliverance que dit au Père ! Some powers have been holding every female in your family ! Il y a une puissance qui vient de la maison de ton Père qui te retenait ! From being fulfilled ! Et ça empêche qu'il y ait d'accomplissement de ta vie mais ce soir ! Tu es libéré ! The yoke is broken ! Le joug est brisé ! Over your life ! Sur ta vie ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Maintenant ! Périliste ! Libériste ! Périliste ! Libériste ! Je brise l'alliance sur ta vie ! Tu es libéré ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Tu es libéré ! Je brise l'alliance par terre ! Je brise le jour ! Sur ta vie ! Au nom de Jésus ! Tu es libéré ! Que les portes s'ouvrent, maman ! Wave your hands to the Lord ! Everybody wave your hands to the Lord ! Est-ce qu'on peut se tirer des bouts, s'il vous plaît ? Au nom de Jésus ! C'est fini ! Combien ? Le ruby a bouts par� de temps, mais avec congelé ! rastre Merci. 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 Merci.